Générique Bonjour à tous autres, j'étais des produits de bourse avec Trading Central. A la une de l'actualité, vendredi, on retrouve Stellantis, le constructeur automobile, a vendu sa participation restante de 25% dans le capital de Gefco, et ça au groupe CMA, CGM, un leader mondial du transport et de la logistique. Les analystes de Trading Central sont baissiers sur le titre et visent 13,30€ et 12,50€. Vivendi, l'autorité des marchés financiers en Espagne, a annoncé que le groupe de médias a renoncé à augmenter jusqu'à 29,9% sa participation dans le capital de son homologue espagnol, Prisa. Les analystes de Trading Central sont haussiers sur le titre et visent 12,20€ et 12,90€. On passe à la stratégie du jour, il s'agit d'ArcelorMittal. Le titre initie une phase de reprise au-dessus du support horizontal des 27,30€. Et de sa moyenne mobile, à 50 séances du côté des indicateurs techniques. Le RSI rebondit au-dessus du support des 41%, si tant que les 27,30€ ne sont pas enfoncés en clôture, la formation d'une nouvelle jambe de hausse est anticipée vers 31,30€ dans un premier temps, puis 33€ en extension. Portez-vous à l'achat sur le Varankol I637T, mis par une crédit de prix d'exercice, 32€ et de maturité au 14 décembre 2022. Enfin, notre coup de projecteur sur le CAC 40, la configuration reste mitigée, mais l'indice se stabilise au-dessus d'une zone de polarité en support autour des 6,432 points. En cas de rebond, la première résistance se situe sur 6,770 points. Portez-vous à l'achat sur le Varankol I6591T, mis par une crédit de prix d'exercice, 6,9100 points de maturité au 17 juin 2022. A New York, Sabrina Cagliosi pour Training Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada